Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce samedi 6 novembre 2021, direction l'hippodrome d'Auteuil pour le prix Cacao, 4ème course de la Réunion 1 où 15 sauteurs âgés de 5 ans et plus en découdront aux alentours de 15h15. Pour ce gros handicap offrant une allocation totale de 95 000 euros, il ne faudra pas hésiter à élargir ces combinaisons puisque nos compétiteurs se tiennent de très près. Sur le parcours de Steeplechase long de 4400 mètres, quelques bases semblent offrir de belles garanties mais sur une piste collante, certains pourraient dégeler. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 2, la Terranito. Ce fils de Martaline et la garde royale est entraîné depuis le début de sa carrière par un certain David Cotin. Lorsque les ennuis de santé le laissent tranquille, il est souvent redoutable et pour son retour aujourd'hui où c'est début plus tôt dans les handicaps, il ne devrait pas faillir à sa mission en jouant la victoire finale. En deuxième choix, le numéro 3, Darling Debord. Associé à un certain James Rivley qui file tout droit vers une deuxième cravache d'or, ce pensionnaire de Guillaume Maquière et Hector de la Jeunesse mériterait tout simplement de remporter son Quintet Plus cette année. En troisième choix, retrouvons le numéro 9, Rodmick Stavell. Cette femelle de 6 ans, fille d'Alna Mix, peut mettre tout le monde à la raison dans ce lot avec l'aide d'un certain Théo Chevillard avec lequel elle s'entend parfaitement. En quatrième position, viendra le numéro 4, King Elvis. Restant sur une victoire autoritaire, ce fils de Saint-Dessin n'a qu'à répéter pour espérer une nouvelle fois jouer le succès. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 5, Drop Flight. Thomas Coutan l'aime bien et pense que ce pensionnaire d'Arnaud Chaillet-Chaillet peut faire un numéro s'il arrive à prendre le départ dans de très bonnes conditions. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 12, Guardamard. Avec 65,5 kg seulement sur le dos, s'il ne fait pas tomber son jockey, il devrait logiquement jouer les premiers rôles dans ce lot. En avant d'un choix, le numéro 1 donne le change. Kylian Dubourg aime beaucoup ce pensionnaire de son père Christophe Dubourg et il n'est pas incapable de se sortir de sa lourde charge de 72 kg. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 11, Groumboy. Gabriel Linders et Clément Lefebvre sont représentés ici. Et ils espèrent tout simplement que ce retour en steeple sera victorieux. En cas de nom partant, le numéro 15, Ephédrine, qui n'a pas les derniers résultats en rapport avec sa qualité, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, jeudi, Top Prono et Turf Sélection indiquent encore de nombreux coups de cœur gagnants ainsi que des trios intéressants tout au long des différentes réunions premium. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP. turf-fr.com